Je vais inviter les panélistes qui sont encore avec nous à se joindre, Olivier et moi, pour la période de questions. On a quelques questions qui sont sorties. Il y en a plein qui ont été résolues à mesure dans le chat, puis d'autres qui sont restées non résolues, qui n'attendent que vous. Merci encore tout le monde pour ces super présentations-là. J'irais sur une première question. Je peux dire aussi que vous avez le droit de lever la main, les spectateurs. On pourra ouvrir votre micro pour que vous posiez des questions aussi. On peut alterner les deux. On a des questions dans le chat, mais s'il y a des gens qui veulent poser leurs questions, c'est possible aussi. Question en lien avec la présentation sur la mutualisation. De quelle manière les municipalités peuvent-elles encourager ou soutenir les initiatives de mutualisation en alimentation sur leur territoire? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce qu'il y a eu un soutien dans le cas de la coopérative Le Relais, par exemple? Oui, je peux peut-être me lancer. En fait, nous, de notre côté, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il y a vraiment eu des approches qui ont été faites aux différentes MRC. Et Ville-Saguenay, techniquement, Ville-Saguenay ne fait pas partie d'une MRC à proprement dit. Ils ont vraiment leur propre fonctionnement. Donc, quand, je ne sais pas si ça a été vraiment un effet d'entraînement, mais on a commencé par avoir une MRC qui voulait s'impliquer. Ensuite, les autres ont vu le projet vouloir prendre place. Les autres MRC ont également contribué. Et Ville-Saguenay a décidé d'emboîter le pas, nous, à ce moment-là, au niveau financier. Donc, pour faire une idée, on s'entend, ce n'est pas une participation énorme. On parle d'à peine plus de, même pas 5 % de la participation. Même, en fait, c'est beaucoup moins que ça. Je vais essayer de faire un calcul rapide, mais c'est à peu près 2 % de la participation totale du financement du tout d'implantation au projet que la Ville s'est engagée à contribuer. Par contre, je ne sais pas pour les autres organisations, nous, c'est certain qu'on avait un impact énorme auprès de la communauté de par le soutien, surtout pour aider les gens avec l'aide psychologique qu'ils pouvaient avoir face. Donc, on venait régler, disons, une problématique en les soutenant de cette façon-là. Puis, je ne sais pas, ils ont juste senti que le projet était bien monté, qu'il était bien porté, puis qu'ils ont décidé que c'était bénéfique pour l'ensemble des citoyens à ce moment-là. Donc, c'est une bonne question. Même, je n'ai pas vraiment de réponse concrète pour ce que ça vous donnait, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé de notre côté, en tout cas. OK. Merci. Il y a Vincent qui a levé la main. À Lévis, bien, moi, je peux parler pour un organisme communautaire. On est déjà soutenus pour notre mission. Donc, on reçoit un montant. Puis, j'allais dire, dans la vision de la Ville, il y a quelque chose qui est la sécurité alimentaire, l'alimentation qui est reléguée à la santé, donc au ministère de la Santé aussi. Ça fait que ils sont toujours prêts à collaborer, à faciliter la vie en nous mettant en lien avec les bonnes personnes à la Ville. Mais ils sont un peu sur, j'allais dire, sur la poulée bleue. Les clés traînées ne sont pas particulièrement dans le développement comme dans d'autres projets. Puis, en ce qui a trait à la Ville de Lévis, l'agriculture urbaine, ils viennent de rentrer dans le bateau. Puis, ils vont, j'allais dire, à retardement. Par exemple, ils se sont donnés sur cinq ans un projet de jardin communautaire. Puis, on n'est pas dans les autres initiatives. Le jardin communautaire, on donne accès au jardin communautaire par année sur les cinq ans, mais sur trois ans. Donc, c'est un plan quinquennal, puis il fait qu'ils en font trois. Puis ça, c'est un plan, c'est un projet pilote. Fait que, tu sais, ils ne sont pas dans, d'autres, on voulait faire l'innovation en disant, on peut-tu remplacer les plantes décoratives par des jardins, se servir des intertices. Ils ne sont pas là. Le développement économique, puis le développement urbain, dans le fond, le béton, la gestion du pied carré de béton, puis le développement immobilier. Et ils sont, c'est vrai, bien raide. Je pense que ça doit dépendre des types de villes, des types de projets, puis dans quoi tu t'inscris. Mais je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas aidants, mais je ne peux pas dire qu'ils sont tant soutenants que ça. Il faut vraiment, vraiment vouloir. Pourtant, ils nous inscrivent dans leur plan d'action. Fait que, tu sais, on a mis en place un projet qui s'appelait Aliment pour tous, qui est essayer de mettre en place un système, ou en tout cas jouer sur le système alimentaire à Lévis. Bien, ils ont dit qu'ils nous soutiendraient, ils nous soutiennent. Comment? Pas clair encore, ils n'ont pas tant autour de la table. Ils ne participent pas tant aux discussions. Ils répondent à nos questions. Ils nous ouvrent des portes. Mais c'est assez passif, je dirais, comme action. Fait que, j'imagine que ça doit dépendre des villes, où ils en sont rendus avec, j'allais dire, les environnements favorables au niveau alimentaire, puis l'autonomie. Je pense que la ville de Québec n'est pas rendue, la ville de Lévis n'est pas rendue là encore. En tout cas, pas se mettre en action comme tel, de prêter des terrains, etc. Bien, de toute façon, ils n'ont pas tant de terrain que ça non plus. OK, merci. J'irais, il y a une question pour le marché de proximité de Québec. Vous avez parlé d'une stratégie de non-concurrence au marché de proximité de Québec. Comment vous choisissez une entreprise plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Puis comment cette stratégie est-elle reçue par les entreprises? Oui, on a en fait un cahier de charges qu'on a élaboré, pas nécessairement dans la première année, mais dans les premières années, qui inclut autant des critères au niveau des pratiques agricoles que des critères au niveau humain, je dirais. Parce que si déjà le processus de faire un partenariat, il ne va pas bien, c'est sûr que le reste va moins aller bien. Il faut que la personne ait envie aussi de s'impliquer dans un organisme communautaire. Il faut que le producteur ait le goût de cette réalité-là et que ça soit possible de son côté d'adapter un peu des choses pour que ça fonctionne. Donc, au niveau du recrutement, les producteurs, ils sont au fait de ces éléments-là avant de signer une entente avec nous. Donc, au niveau de la non-compétition. Puis je dirais qu'en général, c'est quelque chose qui apprécie beaucoup les producteurs. Parce que malgré qu'on soit en ville, ils veulent quand même que ça vale la peine de livrer. Ils ne veulent pas livrer juste des petites quantités. Puis nous, on n'a pas des espaces de stockage à l'infini. Donc, c'est quand même bien reçu parce que ça permet de concentrer plus les ventes à certains endroits. Puis ça donne des volumes de ventes qui sont plus intéressants que si on multiplie tout ça. Je sais qu'il y a d'autres marchés virtuels qui ont fait d'autres choix. Mais nous, on reste assez collés sur ce choix-là parce qu'ils semblent gagnants dans le temps pour notre réalité du moins. Donc, c'est bien reçu en général. C'est dit. Puis notre cahier de charge, en fait, il y a les grandes lignes qui sont sur notre site aussi sur quel genre d'entreprise on soutient. Ou la personne, elle peut me contacter, ça veut plus de détails sur à quoi ça ressemble notre entente. C'est une entente signée qui n'est pas un contrat officiel, mais qui est plus une entente de gré à gré pour dire, bien, on s'engage à faire ce travail-là ensemble. Merci. Merci, Annick. Je reviendrai. En fait, non, je vais continuer sur une question plus générale pour les exemples de pôles logistiques et alimentaires. Puis je pense que ça a été en partie abordé dans vos présentations, mais peut-être comment on favorise l'engagement des producteurs dans les pôles logistiques et alimentaires? Comment on suscite l'intérêt, puis qu'on garde ça à plus long terme? Je ne sais pas si vous avez des exemples. Marie? Ah non, Geneviève, je te laisse aller, je parlerai après. Bien, nous, entre autres, on encourage beaucoup la participation via le marché public. C'est un endroit où les gens peuvent s'impliquer, être présents sur le site du pôles, voir toutes nos installations. On encourage aussi beaucoup la combinaison des produits de différents producteurs ensemble pour la production de produits transformés. Donc ça, ça aide beaucoup à susciter l'intérêt pour l'utilisation de nos services. Entre autres, par exemple, on a des transformateurs, des traiteurs qui utilisent des légumes de nos producteurs. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qui suscite l'intérêt. Merci. Alors, il y a Marie et Julie après. Je fais enlever mon chapeau CQCM et mettre mon chapeau d'une autre vie. J'ai travaillé 16 ans dans une coopérative de producteurs. Et puis, ce qui suscitait vraiment l'engagement, bien, il y a, un, d'avoir des mécanismes de consultation. On avait des assemblées de planification et des assemblées d'orientation à chaque année. Puis, ce mécanisme de planification-là pour que les producteurs puissent savoir où s'en aller au cours de l'année et réserver des quantités, c'était un facteur d'adhésion. Puis, évidemment, il y avait toute la réflexion autour du minimum de commandes pour le producteur pour qu'il puisse venir livrer puisque ça reste rentable pour lui. Très concrète, merci. Marie, Julie? Pas mal en lien avec ce que Marie vient de dire, en fait. Je pense que l'adhésion puis les maintenir intéressés, ça commence par bien connaître leurs besoins. Et, justement, avant de connaître leurs besoins, il faut avoir des mécanismes de consultation, de concertation qui sont suffisamment réguliers pour que les besoins ou les fonctions du pôle s'adaptent en fonction des besoins, en fait. Donc, voilà, les impliquer dans les mécanismes décisionnels du pôle est important. Merci. Merci. Je vais revenir. Je répète l'invitation. S'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole, de poser leurs questions live, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, je reviendrai sur la mutualisation. Il y a, en fait, il y a deux questions. Il y en a une en lien avec les obstacles. C'est quoi les obstacles à considérer dans une démarche de mutualisation? Je pense que c'est une question qui est quand même assez large et qui peut être très... qui peut varier beaucoup en fonction des projets. Puis, je vais poser tout de suite la deuxième qui va un petit peu avec, mais pas tant. Mais bref, est-ce qu'il y aura un suivi aussi sur les questionnements et les freins, justement, qui vont être identifiés dans le Jamboard? Qu'est-ce que le... c'est quoi les prochaines étapes de la démarche du chantier au sujet de la mutualisation? Donc, bref, les obstacles à considérer, puis c'est quoi la suite des choses en lien avec ces obstacles-là? Les... ça va, je vais prendre cette balle-là. Vas-y, Charles. La réponse que j'ai envoyée dans le Q&A ou Q&R était, dans le fond, le fruit de notre réflexion basée sur la captation d'informations qu'on a fait ici. Mais comme on l'a mentionné à notre atelier, on est au début, on n'est pas à la fin. On n'est pas comme les épiceries solidaires d'Olivier tout à l'heure, où il arrive, il est à la fin de son étude. On est pas mal au début. On est en train de trouver le cadre et de déboussayer exactement quelles sont les questions qu'il faut se poser. Alors, on n'est pas exactement aux réponses. La réponse que je donne là est la même pour les deux questions que tu poses, Caroline. C'est que j'ai tenté un début de réponse là-dedans, mais qui est basé sur la préanalyse, sur l'espèce de réflexion avant même de se pencher sur la question. Par la suite, dans les prochains mois, parce que ça ne sera pas très rapidement, on va réfléchir le chantier avec plusieurs partenaires sur exactement qu'est-ce que c'est et comment on pourrait répondre, essayer d'identifier les besoins, puis ensuite, comment on pourrait répondre aux besoins sans promettre d'avance, évidemment, qu'on va être capable de répondre à chacun des besoins. On est dans une démarche de recherche et de développement. On essaie de comprendre la situation, puis ensuite, on développe les outils pour répondre aux besoins. Alors, un jour, il y aura quelque chose qui ressemblera à ce qu'Olivier a présenté, c'est-à-dire quelque chose qui est plus près du voici. Si on a mieux compris la solution, voici la liste un peu plus définitive des problèmes ou des écueils qu'on a à traverser, puis peut-être on aura des outils. Là, je vois que Myriam veut compléter, puis ça fait bien mon avis. Oui, bien, je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que la mutualisation, c'est sûr que c'est une réalité dans le domaine de l'alimentation, mais ça dépasse beaucoup le domaine de l'alimentation. On le voit dans plein d'autres secteurs d'activité, comme nouvelle façon un petit peu de se mettre ensemble, puis d'avoir une réponse un peu plus large à des besoins qui sont quand même grandissants. On le voit dans des réalités aussi d'économie circulaire, de boucle. Donc, c'est vraiment au-delà de l'alimentation. C'est sûr que la question est largement posée, je pense, notamment pour l'économie sociale, mais aussi pour beaucoup d'organismes communautaires qui souhaitent mettre en commun leurs ressources. Si vous retournez dans le Jamboard, puis que vous avez encore des questionnements, n'hésitez pas à les mettre. J'ai fait des catégories. Je pense qu'on a bien ressenti dans les différentes interventions, puis les questionnements que les gens ont, qu'il y a des axes particuliers, comme par exemple, comment on construit l'adhésion au projet, la vision commune, comment on choisit nos valeurs. Donc, tout ce côté-là qui est plus l'humain, un peu comment on travaille les gens pour qu'il y ait moins de freins un peu psychologiques à l'adhésion d'un projet. Je pense qu'il y a comme quelque chose qui peut être fait de ce côté-là pour mieux vous outiller en termes de personnes, d'humains. Il y a quelque chose plus en lien avec les modèles de gestion. Comment est-ce que ça se gouverne? Comment ça s'organise? C'est quoi les meilleures formes juridiques pour le faire? On l'a vu, il y a bien sûr traditionnellement les coopératives de producteurs. C'est de la mutualisation depuis le début, mais il y a d'autres formes qui peuvent prêter à la mutualisation, dont les co-ops de solidarité. Puis plusieurs organismes abus non lucratifs, comme la Cantine pour tous, qui sont, dans le fond, des regroupements sous forme d'OBNL. Donc, documenter mieux ces structures-là, puis vous les rendre accessibles. Après, c'est sûr qu'un modèle d'affaires, c'est tellement éclaté les objets de la mutualisation. On a commencé une documentation, mais c'est sûr que mutualiser un espace de travail, mutualiser des bureaux, des bâtiments, ce n'est pas la même chose que mutualiser une ressource humaine. On ne se pose pas les mêmes questions, parce qu'on a un impact d'employeurs, de cotisations, quand on mutualise une ressource humaine, quand on mutualise des bureaux, des espaces, bien là, on est dans les taxes foncières, donc complètement d'autres types d'enjeux. Quand on mutualise des équipements, bien c'est la vie de ces équipements-là, quand il faut l'absorber, il faut la rebalancer dans l'utilisation. Donc, on est dans d'autres questionnements aussi, où le coût de revient doit être calculé autrement. Donc, ça, c'est des modèles qui sont très différents, donc il faudra voir lesquels gagnent à être documentés davantage, puis qu'est-ce qu'on peut tirer comme outil pour vous aider à faciliter ces calculs-là, mais on sait que c'est là souvent qu'il y a des freins. Mais n'hésitez pas à aller mettre les freins, c'est sûr que c'est un peu des deux, c'est la méconnaissance des modèles, puis aussi comment on réussit à passer au travers pour convaincre les gens. Donc, tranquillement, on va avancer là-dessus, puis on va voir comment ça va s'opérer dans la prochaine année. Merci. C'est Myriam. Vincent? Bien, moi, je voulais répondre peut-être plus concrètement sur la question des freins. C'est-tu l'aspect de ce qui était nommé, pas directement, mais la gestion? Le majeur frein, c'est la gestion, la gestion du temps, la gestion des ressources humaines, la gestion des ententes, des partenariats, des processus. Puis je mets à côté de ça, la gestion, la communication, qui est l'autre frein ou l'autre difficulté qui est transversale. Chacun des projets a sa particularité, mais si on veut créer de l'adhésion, puis du vivre ensemble, il faut bien communiquer, mais il faut avoir des documents de gestion qui viennent, juste des documents ou des façons de faire qui permettent une gouvernance partagée, puis qu'il y ait une transparence, qu'il y ait une confiance. Je mettrais gestion, gestion, gestion au maximum. Ça marche, merci. Je ne sais pas si vous-même, panéliste, avez des questions pour d'autres panélistes, ça peut être une option aussi. On restera une petite dernière à moi de mon côté, qui est pour Olivier. Est-ce qu'on a déjà pensé à fusionner des marchés solidaires et des épiceries solidaires? Est-ce qu'il y a des exemples qui existent? C'est une bonne question. Sur le territoire montréalais, il y a des modèles hybrides qui font du marché, qui font de la mutualisation aussi. Je pense au marché Annecy-Cartierville. Je ne pense pas qu'il y ait eu des discussions sur des fusions, mais il y a des projets qui chevauchent, je dirais, les différents modèles, puis un n'exclut pas l'autre. Je pense que dans certains projets où il y a beaucoup de richesses, justement, c'est dans ces projets-là où il y a plusieurs types de projets qui vont s'adresser à différentes clientèles, puis où on va être capable d'aller chercher, au niveau des ventes, par exemple, un certain volume qui va nous permettre de travailler sur des projets de mutualisation pour les approvisionnements, par exemple. Donc, autant ça amène de la complexité, mais autant ça amène de l'eau au moulin, puis plus tu rejoins de gens, plus tu es capable d'être en lien avec ta communauté. Donc, je répondrais sommairement comme ça. Ça marche, merci. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Est-ce que vous avez autre chose? Est-ce que vous aimeriez ajuster quelque chose spontanément? Sinon, bien... J'ai vu dans le Jamboard que quelqu'un demandait si la mutualisation, c'est une stratégie de changement d'échelle. Donc, pour répondre à ça, écoutez, il y a un très beau document sur le site du TIERS dans ses publications sur le changement d'échelle, puis les différentes stratégies qu'on peut utiliser. Puis effectivement, la mutualisation, c'est une façon aussi d'offrir une réponse à un autre niveau, dans le fond. Donc, de partir de besoins partagés pour arriver collectivement à offrir une plus grande réponse. Donc, vous pouvez aller voir, ce document-là est quand même bien très clair sur les stratégies qu'on peut adopter pour répondre collectivement un petit peu mieux aux différents besoins. Mais c'est sûr qu'on vous entend, au niveau des modèles, c'est quelque chose qui pourrait être travaillé dans les prochains mois. Merci. Merci, Myriam, pour la référence au site du TIERS. C'est super. On a mis le lien dans le clavardage déjà. Bien, écoutez, ça mettrait fin à la période d'échange. Merci. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada